Un épisode court pour découvrir un accueillant France Passion pour les camping-cars pas loin de Clermont-Ferraud. Salut les voyageurs, voici la deuxième étape d'un périple de trois semaines qui a commencé dans le Doubs, qui nous amène maintenant dans l'Allier et nous sommes en chemin vers l'Aveyron et ensuite la vallée du Lot. Qu'est-ce que c'est que France Passion ? Pour mémoire, nous sommes partis d'un petit camping tout simple, tout près de Besançon dont tu retrouves un descriptif dans cet épisode et après des kilomètres bien entendu pas en ligne droite puisque nous évitons soigneusement les autoroutes, nous nous sommes retrouvés à Vic, un tout petit village de l'Allier. Voici une exploitation particulièrement bien représentée sur Internet avec un site web construit avec Google Sites extrêmement pratique. Sur leur page Facebook, tu retrouveras toutes les activités de la ferme. Leur gîte, labellisé Gîte de France depuis 2018, se trouve à deux pas de la ferme. Toutes les informations utiles dans la description de la vidéo. Pas mal de productions agricoles très variées en fonction des saisons. L'élevage des charolets et la production animale et de produits qui en découlent est le point fort de cette ferme. On va retrouver tous ces produits en vente à la ferme, bien entendu pour les personnes qui viennent de la part de France Passion comme nous, mais surtout pour tous les habitués de cette excellente adresse régionale. Mon vocab a fait ça lui à la main, on lui dit mais on fait un pétrin. Non, mais là maintenant il a des amis belges qu'il lui avait offert qui étaient au château. Lors de notre petit séjour, nous avons été particulièrement bien accueillis par Evelyne et avons par ailleurs eu l'occasion de croiser son fils Michael qui s'occupait particulièrement de toutes les tâches de la ferme, donc il était très accaparé. L'accès après avoir traversé le village est extrêmement aisé, y compris pour des grands camping-cars, et facile à trouver si on le compare à certains autres France Passion. La zone pour se poser avec le camping-car est très vaste, on peut y mettre jusqu'à 5 grands camping-cars, et franchement aucun problème pour faire des manœuvres de quelque sorte que ce soit. Les emplacements sont stabilisés et plats. Que voir dans la région ? En ce qui nous concerne, on n'a même pas descendu la moto, puisque c'était un arrêt sur la route pour aller dans l'Aveyron, donc on s'est contenté de se promener autour de la ferme. Le site de la ferme référence Vichy et Clermont-Ferrand, pas bien loin, mais il nous semble que pour visiter ces villes, il y a la possibilité de s'approcher plus près avec un camping-car. Aucun problème non plus pour trouver des activités physiques tout près de cette ferme. Pour conclure ce court épisode, nous avons fait notre quatrième étape France Passion, dont tu trouves la playlist ici, avec un accueil parmi les plus chaleureux qu'il nous ait été donné de rencontrer. Ce n'était bien entendu qu'une très courte étape sur le chemin de notre périple de trois semaines, mais c'est toujours un grand plaisir que de croiser et de partager quelques instants de la vie des agriculteurs français. Pour le prochain épisode, nous arriverons en Aveyron et tout près de la vallée du Lot pour découvrir bien sûr des super campings, mais également parmi les plus beaux villages de France. Si tu es tombé par hasard sur cet épisode et que tu apprécies ce type de contenu structuré, sans blabla, sans pleurnicherie, sans critique excessive et que ça te change de ce que tu vois d'habitude, alors n'hésite pas, abonne-toi, c'est très bon d'une part pour notre petite chaîne et tu seras sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Sur la chaîne A&A ont cessé, tu peux t'attendre à un épisode toutes les deux à trois semaines. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501